Il y a eu des gens qui sont partis en mariage et qui ont voulu bien faire en partant avec leur famille. Donc petit frère, petite soeur, cousin de prison, peu importe. Mais ils se sont dit, si aujourd'hui j'ai une position, il ne faut pas que j'en profite seule. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces parents-là ont été responsables de l'échec de leur mariage. Un petit frère que vous prenez avec vous dans votre foyer et qui va voler de l'argent qui appartient à votre mari. Si on ne le sait pas et qu'il n'y a que vous qui le découvrez, vous pouvez même rembourser et que c'est bon. Après vous reprimandez le petit frère. Mais quand c'est le mari même qui vient vous prouver que c'est votre petit frère qui l'a volé, vous voyez l'humiliation derrière. Vous prenez une petite soeur, l'envoyez avec vous dans votre mariage. Et quand elle arrive, elle cherche à séduire votre mari. Vous les surprenez même. Il y a des femmes qui ont le courage et qui se disent, c'est mon mari. Elles vont se débarrasser de la petite soeur, donc la ramener en famille. Mais quel est l'état de la relation à partir de cet instant ? Quel est l'état de la relation entre les deux soeurs à partir de cet instant ? Vous allez prendre des fois une cousine qui va venir et elle va se faire enceintée par quelqu'un dans le quartier. On ne saura jamais qui c'est. L'humiliation va baisser sur vous. Votre belle famille va commencer à vous juger. Les gens vont commencer à dire, depuis qu'elle est venue, il n'y a que des problèmes. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est qu'il y a des parents qui ne réagissent jamais à ça. Ou même quand ils réagissent, ils soutiennent leurs enfants. Toi aussi tu as été jeune, toi aussi tu as fait ça, donc ce n'est pas la peine de... Oui, elle l'a fait, mais chez vous en famille, pas dans une belle famille. Elle a peut-être eu la mauvaise vie que vous décrivez aujourd'hui, mais elle l'a fait en étant chez vous ses parents. Et c'est vous qui lui avez donné l'éducation. Mais en quoi est-ce que son mari à elle devrait payer pour la mauvaise éducation que vous avez donnée à vos enfants ? Est-ce que vous connaissez la sensibilité d'un couple qui commence à avoir des problèmes à cause des parents de l'un ou de l'autre ? Mais sur vous aussi, des fois vous êtes victime de vos frères et soeurs. Il y en a qui viennent dans vos maisons et qui frappent vos femmes. Parce qu'elle a cuisiné un papa qui n'aime pas, il ne peut pas discuter, il ne peut pas parler. Déjà il a même l'âge d'aller manger au kiosque. Il refuse ça. Pour lui, la femme de son frère est son employé de maison. Elle doit cuisiner exactement ce qu'il aime. Et quand elle ne le fait pas, il doit la battre. Parce que dans votre famille, c'est un peu ça la coutume. Un frère qui vient frapper la femme de son frère. Vous imaginez ce que ça peut créer dans les deux familles ? Des fois la soeur de monsieur vient, elle n'a pas de problème à utiliser les effets personnels de sa belle-sœur. Dans certaines traditions, ça se fait. Mais quand ce n'est pas la tradition de votre belle-sœur, c'est des fois difficile à accepter. Et même dans ces cas, il y a la manière de parler. Mais vous allez voir qu'on va vous sortir les phrases du genre. Tout ce qui est ici appartient à mon frère. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas décrire autrement que comme un manque d'éducation. Parce que quand on est une personne éduquée, on sait rester à sa place. Quand on est une personne éduquée avec des valeurs, on ne dérange pas les autres. Quand on est une personne éduquée avec des valeurs, on ne fait pas le mal en premier. On peut des fois riposter au mal, mais on n'initie pas le mal. Et les parents qui sont là, qui assistent, et qui des fois même viennent demander pardon. Un peu comme pour dire, c'est vrai, il a fait, mais prends-le encore. Pourquoi est-ce que vous ne responsabilisez pas vos enfants ? Ou pourquoi à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte de l'échec au niveau de leur éducation, pour commencer à dire, il faut que je puisse rattraper les choses en gérant mieux les plus petits. Ou même si je ne gère pas mieux les plus petits, il faut que je passe un message à celui-là pour qu'ils ne le refassent plus. Parce qu'il y a des gens qui ont passé leur temps à visiter les foyers de leur frère, de leur soeur. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là-bas. Et ils ont fait les mêmes problèmes dans tous les foyers où ils sont passés. À un moment, ce ne sont plus les foyers le problème, mais ce sont les personnes qui sont dans ces foyers-là qui sont le problème. Il y a des couples qui sont bien jusqu'à ce qu'un frère ou une soeur arrive dans la maison. Des gens qui sont chez le mari de leur soeur ou la femme de leur frère et qui ne travaillent pas. Ils sont là du matin au soir. Ils ne font absolument rien. Et ce sont eux qui se plaignent de tout. C'est-à-dire que tu te maries, ton frère vient vivre avec toi, il met ta servante enceinte. Et des fois, quand la femme n'aime pas à son frère là-bas, ce qui va emmener une dispute entre lui et le mari. Et s'il a plus de force, il va encore battre le mari. En vérité, beaucoup de foyers sont fragilisés aujourd'hui parce qu'il y a l'intrusion familiale. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer, pas parce qu'elles n'étaient pas de bonnes femmes, mais parce qu'elles sont sorties de la mauvaise famille. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme, pas parce qu'ils étaient de mauvais maris, parce qu'ils avaient la mauvaise famille. Il faut qu'à un moment, on apprenne à être autonome et qu'on apprenne à laisser les gens vivre leurs propres expériences. Quand une personne va se marier, déjà dans un premier temps, n'allez pas saturer sa maison. Il faut laisser les nouveaux mariés apprendre à se connaître. Quand ils se connaissent bien, ils peuvent apprendre à vous connaître. Mais si vous y allez tôt, s'il vous plaît, n'allez pas gâcher les choses. Vous ne pouvez pas avoir la même aisance dans le foyer de votre frère, de votre sœur, que celle que vous avez chez vous. Des fois, même, vous n'avez même pas d'aisance chez vous. Mais il suffit que vous arriviez là pour décider de rattraper tout ce que vous avez perdu. Un autre aspect qui est assez dramatique, la grande sœur du mari, des fois, quand le mari a une grande sœur qui pense qu'elle est la mère du mari, la grande sœur du mari qui fait asseoir la femme du mari pour lui poser des questions, pour qu'elle lui rende des comptes. Tu as éduqué ton frère, tu as payé ses cours, sa femme, ce n'est pas ton enfant. Ça reste une maîtresse de maison d'un peu de l'âge qu'elle a. Comme le dit un proverbe, chez nous les amis, pour ceux qui se demandent chaque fois de lui en de quelle ethnie, j'ai quatre origines. Chez nous les amis, on dit que la belle famille, c'est comme le soleil. On ne peut pas regarder dans les yeux de la belle famille, telle qu'on ne peut pas fixer le soleil. C'est pour dire que même quand on a un prom avec un membre de la belle famille, on ne s'adresse pas directement à cette personne. On va parler à l'intermédiaire qui peut être notre mari ou notre femme pour dire, écoute, voici ce qui se passe. Et c'est la personne qui est censée gérer ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans mon troisième livre qui va sortir dans le mois de février, donc dans quelques temps, ce sujet est abordé beaucoup plus approfondi. Les problèmes que vous vivez au quotidien dont vous n'avez pas forcément la solution et pour lesquels vous ne souhaitez pas venir en coaching, vous allez pouvoir les lire dans ce livre. C'est pour ça qu'il ne faut pas le rater. Les préventes ont démarré. Si vous achetez avant la sortie officielle, le livre vous coûtera 10 000 francs. À la sortie officielle, il coûtera 15 000. Faites l'économie de 5 000 en précommandant. Et pour précommander, lisez la description ou envoyez un message WhatsApp au numéro que vous voyez sur la vidéo.